Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr avec un nouveau tuto sous Excel, avec un deuxième tuto pour faire des graphes contrôlables sous Excel, des graphes personnalisables et entièrement manipulables, tout ce que vous voulez pour pouvoir tout simplement naviguer dedans et laisser le pouvoir au destinateur de votre fichier dans l'exploration de votre fichier, tout simplement, c'est-à-dire que c'est des graphes qui s'adaptent parfaitement à des situations un peu complexes, quand vous avez des données un peu lourdes et que vous en avez beaucoup, voilà, c'est cette petite possibilité. J'ai déjà fait un tuto dessus avec des options à cocher et puis là, je voulais vous montrer pourquoi pas avec des listes à choisir. Donc voilà, parmi une multitude de données, c'est pas mal pour pouvoir éventuellement se permettre de laisser à votre client la possibilité d'explorer, comme il le veut, les données. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Alors c'est un fichier que j'ai fait il y a très très longtemps là, donc j'avoue que je ne sais plus exactement comment j'avais fait, donc je ne vais pas refaire exactement la même chose, je vais certainement modifier un peu tout ça, peut-être que je vais hésiter un petit peu aussi, donc on va voir un petit peu. Je vais reprendre juste les données pour savoir que c'est des données qui se basent sur European Environment Agency, donc les données des émissions des gaz à effet de serre, pardon, avec un indice année de base égal à 100. Donc en 1990, en gros, la référence, c'est que tous les pays, on leur donne comme valeur en 1990 100, puis on regarde tout simplement si l'indice a évolué vers le haut ou vers le bas pour savoir s'il y a eu plus ou moins des effets de serre à ce moment-là. Et comme ils partent tous avec la même base 100, ils sont tous comparables, c'est un petit peu comme si un pourcentage en était à 100% en 1990, et puis qu'on voyait un petit peu si on avait fait plus ou moins les années suivantes, donc c'est des données de 1990 à 2009 sur l'ensemble des pays, donc je vais juste les reprendre. Et puis on va essayer de voir comment faire ça ensemble en espérant que je ne vais pas trop me tromper. Alors, c'est parti. Ah, je les avais déjà copiés. Bon, je vais tout recommencer pour vous montrer vraiment depuis le début. Donc on va faire un fichier nouveau, créer, voilà mon nouveau fichier Excel, dans lequel je me mets dans la feuille 1, en A1, et je colle mon fameux tableau de données de la source européenne dont je vous ai parlé juste avant. Je vais juste faire un petit clic droit sur les formats de cellules, là. Bon, ça ne sert absolument à rien ce que je fais, ce n'est pas très grave, c'est juste pour faire plus beau. Voilà, pour qu'on voit mieux peut-être les pays. Alors voilà mes données brutes, il y en a beaucoup. Et envoyer ça à un client, ça me paraît un peu compliqué, donc le but, c'est de lui laisser contrôler les données qu'il veut, peut-être afficher trois pays au choix parmi cette liste. Et donc pour ça, on va faire plusieurs étapes. La première chose, c'est déjà qu'on va créer cette fameuse liste de pays dans laquelle le client ou le professeur à qui vous l'envoyez aura la possibilité de choisir le pays qu'il va montrer. Bon, c'est tout simple, je vais tout simplement sélectionner l'ensemble de mes pays dans le tableau. Donc là, je fais CTRL-C, je vais me mettre juste en dessous ici, en A24. Et alors là, vous pouvez faire soit... Alors ça doit être quoi ? Fichier dans... Que je réfléchisse... Parce que moi, je le fais toujours à partir d'un collage spécial. Donc on va le faire quand même tout simplement. Copier. Coller, voilà ici. Excusez-moi, j'ai remis un peu de temps à le trouver, parce que moi, je le fais avec les raccourcis clavier. Donc vous avez ici dans Accueil un petit bouton coller, et vous voyez qu'il y avait des collages spéciales. Vous ouvrez ça, et vous faites coller en tant que valeur, pour regarder bien les noms de tous les pays. On ne sait jamais qu'il y a des formules. Et surtout, vous cliquez Transposer ici. Transposer, ça va tout simplement vous permettre de le remettre en liste, dans le même ordre que ce que vous avez utilisé. Donc ça, c'est particulièrement pratique, puisque c'est effectivement une liste de choix qu'on va vouloir donner à notre client. Donc voilà la fameuse liste, liste de choix. Je vais l'appeler pour que ce soit plus clair. Boum, elle n'est pas tout à fait finie, au cas où je voudrais quand même aussi qu'on va lui donner la possibilité à notre client ou à notre destinataire de choisir 3 pays au choix, dont l'Union Européenne. Mais on va aussi pouvoir lui utiliser la possibilité d'en ajouter aucun, de choisir de ne pas afficher un pays en plus. Voilà, ça c'est juste une petite chose en plus. Donc ça, ça va être notre liste de choix. Je la garde là pour l'instant, vous verrez que ça a son importance. Et puis, je ne vais donc pas partir sur ce tableau-là, puisque si je faisais un graphique directement à partir de ce tableau-là, il serait relativement incompréhensible. Mais je vais devoir recréer un tableau. Donc je vais reprendre à peu près la même structure. Voilà les années. C'est la même chose, j'ai fait copier-coller. Et puis ici, on va choisir les pays. Donc je vais dire, j'en laisse 3. Donc ils vont être ici. Ces pays-là. Et pour l'instant, je ne vais pas les rentrer. On va voir comment ça va se faire. Ça va se faire grâce à des formules. Mais je vais indiquer des zones de contrôle ici. Qui vont être là. Voilà. C'est parti. Donc ici, c'est ce que j'appelle les zones de contrôle. Je les mets en évidence pour qu'on comprenne bien pour la suite du tuto. Voilà. Donc ça, c'est les valeurs des cases qui vont me servir ensuite à aller chercher les données qu'il me faut, tout simplement. Donc on va essayer de regarder comment faire. Je regarde juste une petite chose dans mon fichier comment j'avais fait à la base. Le 2. B61. C'est ça, oui. Exactement. Alors voilà. Bon. Donc on va comprendre. Excusez-moi. Je repartais juste sur mon ancien fichier pour vérifier comment j'avais fait et pour vérifier que je fasse bien la même chose que je ne vous dise pas de bêtises. Donc ma zone de contrôle, c'est là où on va la faire la contrôler avec notre fameuse petite boîte dans laquelle on va pouvoir mettre notre liste des rubans de choix qu'on vient de créer. Je vais grandir un petit peu. Elle est là. Donc comment on va faire cette boîte déroulante ? Alors pour ceux qui ont déjà vu l'autre tuto, c'est simple. C'est en passant par l'onglet développeur. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre tuto, je le rappelle, si vous n'avez pas l'onglet développeur affiché, c'est possible. Vous ouvrez Excel, vous ne l'avez pas. Vous allez dans fichier, option, personnaliser le ruban et ici, il doit être affiché mais décoché. Donc vous le cochez et vous faites OK. Si ça ne marche pas après ça, s'il vous manque encore la boîte insérée qui est ici, que je vous montre ici, insérée, vous pouvez tout simplement l'ajouter où vous voulez, cette boîte insérée, puisque c'est ça qui va nous servir. Donc ici, pour la rajouter quelque part, cette boîte insérée qui va nous servir, vous allez personnaliser votre ruban en ajoutant le choix de toutes les commandes possibles. Vous allez chercher à insérer. Alors, où est-ce qu'elle est ? Insérée. Elle est là, tout simplement. Ça doit être celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Et vous faites ajouter. Vous la ajoutez où vous voulez, dans l'onglet que vous voulez. Vous pouvez l'ajouter dans l'accueil, même si vous voulez. Vous faites cliquer, ajouter et puis vous faites OK. Et ça sera bon. Vous aurez la boîte insérée là où vous avez choisi de l'ajouter dans votre bandeau. Donc normalement, néanmoins, si vous cochez développeur, elle sera là. Donc dans cette petite boîte insérée, vous avez plusieurs choix, d'insérer des boutons, d'insérer des zones de liste déroulante, voilà ce genre de choses. Et donc c'est effectivement ça dont on va se servir, la zone de liste déroulante. Donc je sélectionne cette option et puis je vais tout simplement faire un premier exemple ici. J'en fais une grande exprès là, vous voyez, très grande. Et cette liste déroulante de choix, on va faire un clic droit dessus et on va faire format de contrôle. Dans la plage d'entrée, vous voyez que vous avez deux options à renseigner, c'est très simple. Vous pouvez faire plage d'entrée. Donc plage d'entrée, c'est tout simplement la liste dans laquelle votre destinataire aura le choix de choisir une valeur. Donc là, on va tout simplement écrire, aller sélectionner la liste de choix que j'ai recréée juste avant. Je la sélectionne, je fais entrée. Et la cellule liée, donc ça c'est la cellule dont va dépendre la valeur une fois que vous aurez choisi, que votre client aura choisi le pays qui l'intéresse. Et bien on va aller dire que c'est cette première zone de contrôle ici. Donc là, B54 en ce qui me concerne. Vous pouvez bien sûr aller dans une autre feuille, etc. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites entrer. Vous pouvez même afficher le nombre de lignes que le client ou votre destinataire verra quand il va cliquer sur le bouton. Bon, 8 c'est très bien. Et je vais faire OK. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que là, j'ai 8 lignes qui m'affichent les différents pays. Et qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne par exemple Union Européenne qui est le premier choix ? Ça me met la valeur 1. Si je prends le deuxième choix, ça me met la valeur 2. Si je mets le troisième choix, voilà, le cinquième choix, etc. Bon là, j'ai fait un très gros bouton pour vous montrer. Mais après, vous pouvez le sélectionner à nouveau. Alors comment le sélectionner ? Vous appuyez sur contrôle et vous cliquez dessus. Et puis après, vous pouvez le redimensionner comme vous voulez. Vous pouvez le déplacer si vous voulez, etc. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Et à partir de là, on a déjà fait une bonne partie du travail. Il n'y a plus qu'à trouver une petite formule qui va nous permettre de faire comprendre à Excel d'aller rechercher la cinquième colonne. par exemple, on va travailler avec la première pour que ça soit plus clair. Union européenne. Donc le 1. On va demander à Excel de trouver une formule de lui dire va trouver dans la première colonne du tableau là-haut et renvoie-moi les valeurs qui sont en dessous. Tout simplement. Bon ben ça, c'est pas très compliqué. Il y a tout simplement une fonction qui s'appelle recherche V. Comme ça. Donc on va lui dire égal recherche V. Si vous découvrez la formule recherche V que vous ne la connaissez pas, j'ai fait un tuto spécialement sur la recherche V qui s'appelle la recherche V en profondeur sur ma chaîne YouTube. Donc allez voir ça. Donc la valeur cherchée pour l'instant, ça va être quoi ? Ça va être effectivement table. Vous allez comprendre après. Oui, on va chercher table parce qu'en fait, tout simplement, il faut réfléchir par ligne pour l'instant. Donc on ne cherche pas la ligne 1990, ça sera la ligne non-dessous. Là, on cherche la ligne des noms. Je veux d'abord réafficher le nom. Je veux qu'il me réaffiche l'Union européenne. Donc comme ça me base sur la première colonne, je rappelle la fonction recherche V, mais elle se base toujours sur la première colonne. Donc je recherche cette valeur-là, la valeur qui est à ma gauche, la valeur table, dans la matrice, dans le tableau qui est celui-ci. Donc je sélectionne mon tableau de données en entier. Donc A1, A, C21, auquel je vais mettre des petits dollars pour être bien sûr qu'ils ne bougent pas. Mon numéro d'index de colonne, c'est là où ça va être intéressant d'avoir ma petite zone de contrôle ici, donc celle où il y a la valeur de 1 qui s'est affichée puisque j'ai choisi l'Union européenne. Donc si je lui dis d'aller rechercher la colonne numéro 1, le problème, c'est que ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que la colonne numéro 1, c'est celle qui comprend les dates. Moi, là, je veux qu'il me renvoie la colonne de l'Union européenne, donc la colonne numéro 2. Pareil, si je lui avais demandé l'Allemagne, je ne veux pas qu'il me renvoie la colonne numéro 2 puisque l'Allemagne est dans la colonne numéro 3. Donc en fait, à chaque fois, il y a un petit décalage de 1, tout simplement lié au fait que dans ma première colonne, il y a mes dates. Donc comme cette colonne-là, à chaque fois, il faut que je l'ajoute, il faut qu'en gros, j'ai toujours une colonne de décalage. Donc je dis Excel dans ma formule d'aller rechercher, non pas la colonne qui est indiquée par le contrôle ici, mais d'ajouter 1 à cette valeur de contrôle. Donc ici, Union européenne, ça me renvoie bien le choix numéro 1, mais ce n'est pas la colonne numéro 1 que je veux, c'est la colonne numéro 1 plus une colonne vers la droite, donc la colonne numéro 2, Union européenne. Donc voilà, c'est juste avec ce petit plus 1 qui est ici que ça va me permettre d'avoir ça. Point virgule, j'écris faux. Je renvoie encore un nouveau tuto de la fonction recherche, mais si vous ne comprenez pas ça, et vous voyez que ça fonctionne très bien et que normalement, si tout se passe bien, alors j'ai fait une petite erreur que je vois tout de suite dans ma fonction, c'est que je n'ai pas mis de dollar ici. Donc 1, la colonne que je vais rechercher, la ligne que je vais, la case que je vais rechercher, ça sera bien toujours à 55. Par contre, vous voyez qu'ici, si je dis B54, 100 mètres de dollar, ça ne va pas aller puisque ça va se décaler à chaque fois, donc ça va me renvoyer des erreurs. Donc il faut que je fixe le fait que ça allait sur la ligne 54. Donc il faut que je mette les dollars. Pareil, j'ai fait un tuto sur les dollars, les références aux cellules, si vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc je fixe la valeur de contrôle numéro 1 qui est ici. Et ça devrait être bon. Maintenant, si je tire la formule, elle devrait fonctionner partout. Je vais juste aller revérifier. Donc hop, je vais la mettre en vert, par exemple, pour qu'on la voit. Tac. Et je vais aller revérifier que c'est bien 198, 98, 95, 93, 198, 95, 93, voilà, ça se termine bien par 83, 83, ça a bien fonctionné. Et ce qui est magique, c'est du coup, si je choisis l'Allemagne, vous voyez qu'automatiquement, ça va aller me chercher dans mon tableau, donc je repasse la formule, je vais prendre plutôt la ligne dans dessous pour que ce soit plus clair. ça va aller me rechercher, hop, la valeur A56, donc qu'est-ce qu'il y a dans la ligne qui contient 1990, dans mon tableau A1, AC21, donc ça c'est mon gros tableau de référence, à l'indice de colonne numéro 2, puisque ça c'est la valeur de contrôle plus 1, donc à la colonne 3, donc la colonne Allemagne, 1, 2, 3, c'est bon, et puis renvoie-moi cette valeur faux, donc ça c'est la formule habituelle pour rechercher. Donc voilà, maintenant avec cette petite zone de contrôle, j'ai tout simplement le choix de remettre dans mon tableau la valeur que je veux. Et vous voyez que si je mets Aucun, je n'ai pas prévu le coup, puisque mon tableau ne comptait que 28 colonnes, et non pas 29, souvenez-vous, j'ai ajouté cette petite cellule ici que je viens de colorier en vert Aucun, juste pour laisser le choix au client de ne mettre Aucun, mais je n'ai pas prévu le cas de dire qu'est-ce qu'il se passe si il y a Aucun. Donc je vais le faire tout de suite, c'est tout simple, il suffit de rajouter dans mon tableau une colonne, j'aurais peut-être dû le prévoir avant, mais bon, ce n'est pas grave, c'est une petite erreur, Aucun. Et là, je vais pouvoir mettre égal NA par exemple, donc ça veut dire pas de valeur. Donc égal NA, je ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais Entrée, je l'applique partout, voilà, je le mets un petit peu en forme pour que ça ressemble à peu près aux autres. Donc ça ne va toujours pas marcher, pourquoi ? Parce que quand j'ai écrit ma formule, alors je vais recliquer dedans, dans ma table matrice, donc dans la table où je vais chercher mes valeurs, je me suis arrêté à AC21. Donc si on la regarde, elle ne va pas assez loin, AC21, ça ne va pas assez loin, parce que j'ai rajouté une colonne qui va jusqu'à AD21. Donc ici, il suffit que je prenne ma référence matricielle, donc la table, vous voyez qu'elle est surlignée en vert, un petit peu, j'espère qu'on le voit bien à l'écran, puis je vais tout simplement l'étendre à AD21, jusqu'à AD21. Vous voyez que ça a modifié automatiquement la formule, maintenant il n'y a plus marqué AC, mais AD ici. Donc c'est bon, ça a bien marché, je n'ai plus qu'à faire Entrée, et à tirer à nouveau la formule, et voilà, il n'y a bien marqué maintenant aucun, et NA quand je choisis le dernier choix dans ma petite zone déroulante. Voilà, donc ça, c'est bon, je vais appuyer sur Contrôle, je vais supprimer pour l'instant la zone de contrôle, et le petit ascenseur de choix, et je vais tout simplement utiliser ma formule que je viens de créer, avec RechercheV, etc., pour faire la même chose, pour avoir mes deux autres pays. Alors avant de l'étendre cette formule, je vois que j'ai fait une autre petite erreur, à savoir que si je l'étends maintenant, la formule, la référence de A55 va bouger, puisque je ne l'ai pas fixée grâce à des dollars, alors il faut que je fixe la colonne A, puisque je vais toujours chercher l'année, la valeur de la bonne année, la valeur du pays dans le non-table, donc il faut que je fixe la colonne A, et par contre, il ne faut pas que je fixe la ligne 55, puisqu'elle va bouger en fonction des années. Donc voilà, juste en rajoutant un petit dollar ici, encore une fois, si ce n'est pas clair pour vous les dollars, j'ai fait un tuto spécialement là-dessus, donc je vous renvoie vers celui-ci, mais voilà, juste avec un petit dollar ici, ça devrait fixer le problème, et du coup maintenant, je peux étirer la formule, et si je mets n'importe quelle valeur ici maintenant, vous voyez que ça marche, il n'y a plus qu'à créer, ça marche bien partout, super, il n'y a plus qu'à créer, le graphique, et puis les trois zones de contrôle, pour qu'on fasse bien, donc pour créer le graphique, ce n'est pas très compliqué, je vais sélectionner mon nouveau tableau, qui répond avec mes petites formules, je le sélectionne, je fais insertion, un graphique ligne, comme ceci, donc là pour l'instant, il y a trois lignes, mais qui sont mélangées, puisque j'ai fait à peu près de mettre trois fois Union Européenne, pour que ça reste simple, ce graphique qui vient de se créer, je vais faire clic droit dessus, je vais dire, déplacer le graphique, dans une nouvelle feuille, que je vais appeler, oui, graphique, tuto, par exemple, ok, le voilà, on peut peut-être le mettre un petit peu, en forme, prévoir un peu le coup, donc, juste si je reprends mes données, je sélectionne toutes mes données ici, toutes celles, on va dire numériques, pardon, parce que si je sélectionne aussi les NA, ça va m'empêcher de voir ce que je veux voir, à savoir, ici dans mes données, de minimum et de maximum, vous voyez que le maximum, c'est 193, et le minimum c'est 39, donc ça c'est juste pour savoir que, voilà, vous voyez que l'échelle ne va pas assez haut, puisque c'est 193 le maximum, mise en forme de l'axe, je vais donc aller fixer le maximum, à plus de 191, je vais mettre à 200, en gros, pour que, quel que soit le pays que je prends, que mon client va prendre, il voit bien toute l'intégralité de la courbe, qui se dessinera bien devant ses yeux, et d'ailleurs ce 193, c'est pas un très bon score, enfin bon bref, ça ça n'a rien à voir avec le Schmilblick, mais il y a un pays qui a bien craqué sur ses émissions de CO2, dans nos données, je ne sais pas lequel c'est, mais c'est pas terrible, bref, on a déjà fait une bonne partie du travail, alors après on peut faire un peu de cosmétiques, par exemple je vais étirer mon graphique ici, je vais le pousser un petit peu vers le haut, pour mettre mes zones de contrôle en dessous, voilà, à peu près ça, ma légende, alors je vais y arriver peut-être un jour, voilà, je vais la mettre en haut à gauche, et je vais peut-être la colorier, ma légende, pour qu'on mette un petit remplissage uni, sur un fond blanc, pour qu'elle ressorte un peu mieux, voilà, mon quadrillage, format du quadrillage, donc je le sélectionne, je fais clic droit, je vais faire des traits pleins, mais un trait un peu grisé, même, bon, on le voit un petit peu, voilà, très très léger, avec un style de très très léger, ça sera encore plus discret, ça sera pas mal, voilà, on a quasiment terminé, voilà, enfin vous pouvez mettre la cosmétique que vous voulez, c'est pas à moi de vous dire vos choix là-dessus, vous voyez qu'ici je vais rajouter un petit dégradé de fond, on peut peut-être le refaire aussi, donc je sélectionne mon graphique, je fais clic droit, et je fais mise en forme de la zone de traçage, vous voyez, vous pouvez faire un petit remplissage dégradé, pourquoi pas, donc plus ça baisse, mieux c'est, donc on va mettre effectivement du bleu en bas, du bleu foncé, non, plutôt du bleu assez clair, et en haut, on va mettre un rouge assez clair, alors on va les intervertir, hop, voilà, le rouge il est vraiment trop, trop clair, voilà, j'ai mis un peu plus de transparence, bon bref, là c'est très très cosmétique, ça ne sert pas à grand chose, maintenant ce qu'on va faire, c'est les formats de contrôle, donc vous retournez dans votre onglet développeur, et puis on va faire la même chose, on va faire insérer une zone de liste déroulante, que je mets ici, alors vous voyez qu'elle est énorme, on va tout de suite la réduire, et puis on va faire clic droit, format de contrôle, plage d'entrée, vous allez sélectionner dans votre feuille numéro 1, le premier tableau qu'on a créé, avec le collage spécial, donc celui des choix possibles, feuille 1, 24, vous faites entrer, cellulier, alors ici ça va être notre premier contrôle, donc ça va être là, cette première colonne, donc là, pour moi, la cellule B54, ma première case jaune, je fais entrer, je fais ok, et je regarde si ça marche, voilà, ça marche très bien, donc je suis content, je vais juste changer un petit peu, donc je fais clic droit dessus, pour pouvoir la sélectionner, voilà, vous voyez qu'elle n'était pas la bonne taille, donc là vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, au niveau de la taille, vous pouvez, même dans les formats de contrôle, je crois, fixer les dimensions, donc par exemple, on va la faire de 4 cm, et de large, et de 0,6 cm de haut, voilà, on va tout de suite en faire une deuxième, insérer, une zone de liste déroulante, tac, je vais faire clic droit, format de contrôle, j'avais dit que je faisais 0,6 cm de haut, sur 4 cm de large, quelque chose comme ça, et puis dans les zones de contrôle, la plage d'entrée, c'est toujours la même, c'est ma liste de choix, que je sélectionnais, je fais entrer, ma cellule liée par contre, de ma cellule liée, pardon, ça sera ma zone de contrôle, numéro 2, ce sera ma deuxième plage de données, ok, donc là, normalement, hop, je clique à côté, ça devrait marcher, vous voyez que ça marche, en direct, on a nos magnifiques graphiques, qui s'adaptent, tout de suite, et puis, on va faire une troisième zone de contrôle, insérer, une troisième zone, tac, clic droit, format de contrôle, plage d'entrée, euh, dimension déjà, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi, 0,6 sur 4, sur quelle est toute la même taille, et dans l'onglet contrôle, la plage d'entrée, toujours la même liste de choix, pouf, et les celluliers, bah, c'est ma troisième colonne, donc c'est celle-ci, voilà, donc ma D54, en ce qui me concerne, et c'est bon, et normalement, donc je clique à côté, je reclique dedans, je vais choisir Chypre, et vous voyez, que c'est Chypre, apparemment, les mauvais élèves, euh, je sélectionne, mes trois zones de contrôle, que je viens de créer, en faisant, alors pour sélectionner les trois, je fais, j'appuie sur contrôle, sur ma souris, sur mon clavier, pardon, je clique sur la première, je garde contrôle appuyé, je clique sur la deuxième, je garde contrôle appuyé, je clique sur la troisième, une fois que vous avez sélectionné vos trois, vous pouvez, éventuellement, les, peut-être les aligner en haut, voilà, ce genre de choses, ou les distribueront, et c'est tellement, donc, voilà, vous pouvez en gros les mettre en forme, si ça vous intéresse, bien sûr, après, vous pouvez les aligner à la main aussi, je ne sais plus comment on fait, voilà, ce sera dans Mise en page, que vous trouverez ces options d'alignée aussi, donc aligner en haut, et puis, les distribueront totalement, c'est juste pour que ça soit un petit peu plus beau, voilà, donc là, c'est vraiment de la cosmétique, et puis, dans la cosmétique, aussi, vous pouvez vous dire, ben voilà, la première courbe, elle est bleue, mais vous pouvez bien sûr changer tout ça, il suffit de sélectionner, ben par exemple, votre courbe numéro 2, pour l'instant, qui est la Belgique, mettre en forme une saurie de données, vous avez la couleur du trait ici, vous pouvez faire un trait plein, et vous pouvez choisir, de dire, par exemple, celui-là sera toujours orange, si vous voulez, vous pouvez même mettre des marqueurs, si vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, vous pouvez changer le style du trait, le faire plus ou moins épais, etc., donc voilà, le trait bleu, le trait orange, le trait vert, et puis, ben vous voyez, vous pouvez après, vous vous amuser un petit peu avec vos données, pour les consulter assez facilement, donc on va par exemple, regarder, on va regarder l'Union Européenne, et on va comparer, est-ce que la France, comment elle se situe, voilà, donc c'est votre orange, et puis la Hongrie, et puis on va mettre aucun, je vous ai dit, on a laissé le choix aussi d'en mettre aucun, donc je vais juste regarder, deux pays comparés, alors ici, il y a le score global de l'Union Européenne, puis le score de la France, pour voir un petit peu les comparaisons, pour aider un petit peu à la lecture, on peut faire encore une autre chose, là je vais vraiment dans la finalisation du détail, pour que ça soit peut-être plus lisible, mais je vais par exemple aller dans les insertions de forme, et je vais sélectionner un rectangle, je clique n'importe où, je vais faire clic droit dessus, sur ma taille de mon rectangle, je vais faire un 0,65, et puis un 4,05, en termes de taille, vous allez comprendre après, que c'est juste en fait, un peu près la taille de mes zones de sélection, mais un tout petit peu plus grande, de 5 mm plus grand, voilà, dans mes formats, je vais lui faire sans contour, et en fait, qu'est-ce que je fais avec ça, c'est juste pour faire une petite aide de lecture, vous voyez que je le place derrière, ma boîte de l'Union Européenne, pour juste dire, voilà, attention à la caisse que vous sélectionnez ici, en fait, c'est les valeurs bleues, voilà, c'est juste pour ça que je suis en train de faire ça, je regarde juste la ligne au milieu, ouais, ça a l'air de fonctionner, attendez, hop, excusez-moi, c'est un petit peu hésitant, mais c'est parce que, je veux faire les choses bien, voilà, vous voyez que, avec ce petit repère bleu, ça pourrait éventuellement permettre, à vos clients, de se rappeler de, qu'est-ce qui se passe exactement, et quelle est la zone de contrôle, qu'ils contrôlent, quelle est la couleur de la courbe, contrôlée par la boîte de contrôle, c'est pour ça que j'ai fait cette petite boîte bleue, là, ça serait une boîte orange pour le deuxième, puisque c'est la courbe orange, et puis on peut faire une troisième, ce qui est quoi, qui est verte, exactement, donc je la sélectionne, je la colle, je change sa couleur, pour la faire verte, et je la place, zut, derrière, ma boîte aucun, éventuellement, je peux, le faire un tout petit peu plus grand, peut-être, parce que là, on ne les voit pas bien, donc je fais clic droit, sur les trois, on a les un sélectionnés, je vais les faire à 0,7, pour que ce soit plus clair, et à 4,1, voilà, comme ça, vous voyez, bon, ce n'est pas forcément très heureux, en termes de lisibilité, de beauté, on va dire, du truc, mais c'est juste pour dire, vous voyez, attention, la boîte de contrôle numéro 1, c'est la courbe bleue, donc là, c'est bien la Bulgarie en bleu, la courbe numéro 2, c'est la orange, voilà, la Lettonie, qui a bien baissé ses gaz à effet de serre, et la courbe numéro 3, c'est les verts, donc là, c'est l'Allemagne, même si c'est rappelé ici, c'est peut-être nécessaire de faire une petite customisation comme ça en plus, voilà, si votre client, ça peut lui aider à lire encore plus rapidement le graphe, ça sera pas mal, voilà, donc vous pouvez bien sûr tout personnaliser, n'hésitez pas à le faire, je pense qu'on a fait à peu près le tour, je suis en train de chercher, mais je pense que oui, donc voilà, n'hésitez pas à essayer de votre côté, et si vous avez appris quelque chose, si vous avez apprécié ce tuto, bah, merci de me le dire, c'est toujours sympa d'avoir un like, ou un petit commentaire positif, que ça soit sur la chaîne YouTube, ou sur le site, lemondedesetudes.fr, je mettrai sans doute ce fichier là, sur la source, donc, à savoir sur lemondedesetudes.fr, vous pouvez retrouver le fichier directement, alors si vous l'ouvrez avec une autre version d'Excel, la petite mise en forme que je viens de faire avec les coureurs de boîte, risque d'être un peu décalé, etc, donc voilà, ça c'est pas très grave, mais bon, vous le retrouverez en tout cas sur le site, si vous voulez un peu fouiller les formules, et peut-être mieux comprendre comment je fais, et puis si vous avez des questions, c'est dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ça vous a plu, j'essaierai de faire ça bientôt, à bientôt !